Mesdames, Messieurs, les ministres, les parlementaires, les élus, les diplomates, Mesdames et Messieurs, chacun en vos graves qualités, et permettez-moi, chers amis, je suis particulièrement heureux de vous accueillir au nom d'Anet et de ses partenaires, la Fondation pour l'innovation politique et la Fondation Jean Jaurès, à l'occasion de ce premier sommet européen sur la radicalisation islamiste et la menace terroriste. La date que nous avons choisie pour la tenue du premier volet de ce rendez-vous ne doit rien au hasard. Il y a six ans, les 7, 8 et 9 janvier 2015 ont eu lieu les terribles attentats islamistes contre la rédaction de Charlie Hebdo à l'Hyper-Kacher et à Montrouge. Le 11 janvier, des millions de Français et partout dans le monde, des foules compactes se sont levés pour dire « je suis Charlie, je suis juif, je suis flic ». Six ans après, où en sommes-nous ? Que faut-il faire pour lutter et vaincre la lèpre islamiste ? On reprend des propos du président de la République, Emmanuel Macron. N'avons-nous pas trop parlé et pas suffisamment agi ? N'est-il pas trop tard pour la démocratie, pour la laïcité ? Autant de questions et bien d'autres que nous nous posons et auxquelles il faut apporter des réponses. C'est la vocation de ce sommet européen que nous avons conçu avec l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui fait en première ligne ce combat depuis 2012 et les attentats de tous nos annoncements, et qui n'a cessé depuis de porter un regard et une parole lucide et exigeante pour nommer et combattre l'islamisme radical et le terrorisme. C'est donc tout naturellement à lui que je cède la parole pour ouvrir nos débats et ce premier sommet européen. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci, cher Harrier. Aujourd'hui, nous sommes venus de le rappeler jour pour jour, six ans après la grande manifestation du 11 janvier 2015, après les attentats de Charlie de Montrouge et de l'hypercachère porte de Vincennes à Paris. Nous étions, vous l'avez dit aussi, des millions de Français dans les rues, mais aussi avec des chefs d'État et de gouvernement, des amis, des alliés, comme David Cameron, avec qui j'aurai plaisir à débattre dans un instant, et pour tout cela, je veux le remercier. Depuis janvier 2015, le terrorisme islamiste a frappé à de nombreuses reprises, partout dans le monde, en Europe, en France, il y a seulement encore quelques semaines. Nous allons donc débattre cet après-midi de la radicalisation islamiste, de ces phénomènes et de cette menace terroriste toujours présente, avec des ministres français, avec des responsables politiques, des experts de haut niveau venant des quatre coins du monde. Et je veux aussi les remercier, comme je remercie bien sûr, Ednet, la Fondation Jean Jaurès et la Fondation pour l'innovation politique. Nous allons aussi débattre de la refondation de la pensée religieuse de l'islam. L'islamisme est un danger pour la France et l'Europe, mais aussi, et peut-être d'abord pour les musulmans et pour l'islam, que cette idéologie totalitaire défigure. L'enjeu est donc considérable. Comment en Europe pouvons-nous apporter une réponse commune à l'offensive de l'islamisme, de l'islam politique, de l'État islamique, qui vise d'abord et avant tout, alors que le monde arabe, le monde arabo-musulman est en train de bouger, d'évoluer, qui vise avant tout les musulmans européens ? Comment promouvoir... Comment promouvoir sous le mouvement un islam déminé ? How to defend our way of life, our civilization, our shared values. Together, let's find, let's look for answers, and I'm wishing you all a very good debate and discussion.